bonjour à tous donc voici un petit jeu basé sur le mastermind que j'ai appelé permutation alors on a cinq couleurs et timio donc fait un mélange de ces cinq couleurs donc par exemple voilà une combinaison blanc bleu noir rouge jaune donc le but c'est de retrouver la combinaison qui a été choisi par timio alors pour ça on va faire des tests donc par exemple ici je décide de regarder la combinaison bleu jaune blanc noir rouge donc si je veux choisir en premier donc ça ça va être le premier le bleu il faudra que je mette donc vous allez voir ça en vidéo juste après il faudra que je mette donc mon doigt devant le led la led qui est ici après donc si je veux du jaune donc je mets mon doigt ici 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 et ici donc dans cet ordre là et timio va me dire est ce qu'il y a des briques de bien placé ou pas alors regardons ça tout de suite donc par exemple ici voilà je lance donc timio vient de choisir une combinaison que je connais pas et je teste donc dans cet ordre là et la lumière rouge ça signifie qu' il n'y a rien de bien placé donc le bleu n'est pas en première position le jaune n'est pas en deuxième etc alors on va essayer une autre combinaison par exemple jaune bleu rouge donc voilà je le fais dans l'ordre donc rouge blanc et noir et là il me dit donc celui là signifie donc ça correspond à celui là donc la couleur bleue donc là il me dit la couleur bleue est bien placé donc le bleu que j'ai ici il est bien placé donc je remets le bleu maintenant les autres sont faux donc le rouge il peut par exemple aller ici puisque il peut pas être là il peut pas être là donc je le mets par exemple ici donc voilà donc on va faire pareil pour le jaune donc là je teste noir bleu qui normalement est bien placé le jaune le rouge et le blanc et il me dit maintenant il y en a deux bien placés il y a le bleu et il ya le rouge donc on voit bien la lettre qui est là c'est pour celle qui est ici ici donc ça correspond aux couleurs voilà les couleurs qui sont en face donc là je crois qu'il ya plus trop de possibilités donc le bleu le rouge sont bien placés le jaune ne peut pas être là ne peut pas être là donc il doit être forcément ici et pareil pour le blanc et le noir donc si on teste donc ça fait blanc bleu noir rouge et jaune et voilà lumière verte on a trouvé les la bonne combinaison à moi ce que je vous conseille c'est donc soit de le faire comme comme sur la vidéo ou de prendre des petites briques et puis de noter ici votre proposition donc voilà la proposition de départ ensuite donc là il nous avait dit que tout était faux donc on avait un petit peu décalé les briques et là il nous avait dit le bleu est bon donc à l'étape d'après je remets la brique bleue ensuite il nous avait dit bah le rouge il est bien placé donc je remets la brique rouge je remets la brique bleue et je continue mes combinaisons donc là vous avez comme ça l'historique de ce que vous avez fait avant et dès qu'une bonne brique est bien placé pas il suffit de la remettre à haut niveau du dessus alors on va passer maintenant au programme donc la première étape va être lorsque j'appuie sur le bouton du milieu il faut que timio choisissent au hasard une combinaison alors pour faire ça donc on aura besoin de variables ça c'est pour l'ensemble du programme donc on va mettre dans secret donc ça ça sera le l'ordre donc par défaut on va marquer 0 1 2 3 4 mais évidemment le but c'est qu'ils mélangent le 0 1 2 3 4 par autre chose alors comment on fait ça comment on fait un mélange donc pour mélanger donc des numéros donc ici 0 1 2 3 4 une technique qui est assez utilisée c'est de prendre donc le premier élément et de choisir au hasard un élément parmi les cinq donc j'en prends un au pif là dedans donc par exemple je prends celui là donc le numéro celui qui est numéro 2 et donc je suis ici pour l'instant ça c'est le premier j'ai choisi au hasard un élément donc entre 0 1 2 3 4 donc par exemple celui là et qu'est ce que je fais j'inverse les deux donc le 2 il vient ici et le 0 il vient ici voilà ça c'est la première étape j'ai pris le premier élément et je l'ai inversé avec un autre élément au hasard deuxième étape c'est je prends donc maintenant non plus à la position 0 mais à la position 1 donc je suis ici et je l'inverse à nouveau avec un élément au hasard donc par exemple ici celui là je l'ai inversé au hasard avec celui celui qui était à côté donc ça veut dire que le rouge il va venir ici et là le noir il va passer à côté donc voilà l'étape d'après donc je les fais pour lui j'ai fait pour lui on va passer à celui là donc l'étape d'après c'est celui là je les change au hasard avec un des cinq et je suis retombé sur celui là donc ça veut dire que finalement je l'échange avec lui même donc rien ne bouge on passe maintenant à celui là donc celui qui est ici je l'ai inversé au hasard avec un autre par exemple le premier donc ça veut dire que celui qui est là va là et celui qui est là va là donc on se retrouve avec cette combinaison là enfin on a celui là que je vais inversé au hasard avec un des cinq éléments par exemple celui là et donc on inverse le bleu et le rouge et on obtient à la fin donc si je reprends les numéros qu'on avait à cette ligne là 0 2 1 4 3 j'ai bien mélangé donc mes chiffres alors dans ce sens là où dans ce sens là 3 4 1 2 0 en tout cas voilà une technique pour mélanger c'est de prendre les éléments les uns à la suite des autres et à chaque fois de les inverser au hasard avec un des cinq éléments alors si on écrit ça donc la partie que je viens de vous raconter elle est ici c'est la partie qui est là qui nous dit donc pour i allant de 0 à 4 donc le i il vaut 0 et ensuite il va aller jusqu'à 4 donc pour chacun on va prendre un nombre au hasard donc ça c'est rend mat mat point rend c'est un nombre au hasard entre moins 32 mille et quelques et 32 mille et quelques ça c'est dans le timio que vous avez ça pour avoir nous ce qu'on veut c'est pas un nombre entre moins 32 mille et 32 mille mais c'est un nombre entre 0 et 4 donc là j'avais expliqué ça dans une autre vidéo il suffit de regarder le reste de la division par 5 par exemple s'il tire le nombre 17 donc voilà quelque chose entre moins 32 mille et 32 mille si je divise 17 par 5 donc il y va trois fois il reste 2 le reste il est forcément entre 0 et 4 donc voilà comment on peut avoir un nombre entre 0 et 4 il suffit de regarder le reste de la division par 5 et puis j'avais marqué apps ça c'est pour éviter d'avoir des signes moins donc la valeur absolue permet d'avoir que des signes plus donc on a un nombre ici qui est entre 0 et 4 qu'est ce que je fais c'est que je regarde donc qu'est ce qu'il y a actuellement donc au niveau de secret donc au début je vous ai dit c'était 0 1 2 3 4 donc là je regarde par exemple ce qu'il y a à la position à cette position là donc il ya un 2 et donc je vais mettre ça dans une variable que j'appelle temp c'est temporaire temporairement va le mettre là dedans et ensuite on va inverser donc ce qu'il y a à cet endroit là avec ce qu'il y a à la position i donc par exemple ici si ça c'est temp j'ai récupéré ce qu'il y avait dans temp je vais inverser entre la position 0 et la position 2 et ce qu'il y a donc voilà donc là on fait l'inversion donc entre secret aléa et secret i donc secret i tout simplement ça va être celui qui a cette position donc position 0 position 1 jusqu'à la position 4 et à chaque fois je l'inverse avec secret à une position aléatoire donc par exemple je l'inverse avec celui là après j'inverse avec celui là etc voilà donc là en tout cas ça permet de mélanger et d'avoir donc les numéros comme ici dans le désordre or le début le début c'est simplement quand on appuie sur le bouton du milieu plus précisément quand on relâche le bouton du milieu et que l'on n'est pas en train de faire une partie donc ça c'est pour dire que qu'on est sur une nouvelle partie ce que l'on va faire c'est donc éteindre donc les led qui sont au dessus les led qui sont circulaires donc c'est ceux qui sont comme ça et puis donc les les boutons qui sont au milieu donc les quatre les quatre boutons ici donc là on éteint tout on remet à zéro donc ça ça va être l'ordre quand le joueur va choisir les la combinaison donc ça ça va être l'ordre ça ça signifiera est ce qu'on allume ou pas les petits led qui sont qui sont devant voilà et donc pareil ça c'est les led du dessus donc on remet en fait tout à zéro quand on commence un nouveau jeu voilà et donc à la fin donc une fois qu'on a fait cette initialisation on est en train de lui expliquer que on est en train de jouer donc la partie elle est à 1 donc là c'est le début de la partie et vous voyez que dans les variables j'avais bien mis partie égale à zéro donc ça au démarrage quand vous lancez le programme timio la partie n'a pas commencé donc là c'est bien je relâche le bouton de centrale et la partie n'a pas commencé je fais tout ça et je dis maintenant la partie commence alors on va voir maintenant le le déroulement pour la suite alors maintenant il faut mémoriser quand la personne va mettre son doigt devant les différents led rouge donc devant le timio il faut mémoriser dans quel ordre il a mis son son doigt donc pour faire ça donc ça c'est un événement de proximité donc on va lui dire il faut que la partie soit commencée partie égal à 1 ça ça veut dire que au démarrage du jeu si vous mettez votre doigt devant le le timio il se passera rien pour qu'il se passe quelque chose faut déjà avoir appuyé sur le bouton centrale et pause ça on verra tout à l'heure c'est quand on a mis par exemple son doigt ici son doigt ici etc pour avoir la combinaison attention là ça veut dire que j'ai il faut que timio me réponde donc si je remets mon doigt ici ou si je me balade il faut pas qu'il mémorise il a il a terminé nous on a fait cette cette combinaison là donc là on mettra une petite pause entre chaque entre chaque tour donc qu'est ce qu'il va faire dès qu'il voit que on approche notre doigt et donc on est en train de jouer il va regarder les les cinq possibilités donc 0 1 2 3 4 et il va dire si donc on a un doigt qui s'approche donc d'un led d'un led rouge ça il ya le timio qui est ici donc là on est en train de s'approcher par exemple d'ici si on n'a pas on n'est pas arrivé au 5 led donc on va à chaque fois dire dès que j'ai mis mon doigt on va augmenter de 1 donc le nombre de l'aide qu'on va allumer donc là tant qu'on n'est pas arrivé à 5 et ça ça veut dire quoi c'est tant que le joueur n'a pas déjà mis son doigt devant cette position là donc là on va avoir la position i égal à 0 i égal à 1 et c est égal à 2 i égal à 3 donc là imaginons je mets mon doigt ici devant le 3 donc ok on va allumer la led qui est ici mais si je reviens juste après et que je remets mon doigt ici il faut pas rejouer le 3 et le 3 est déjà joué donc là il faut on va qu'est ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois donc on mettra notre doigt on va lui dire la position donc i on va mettre 32 32 ça sera pour dire on va allumer le led donc là on lui dit ici on teste est ce qu'il n'y a pas 32 est ce qu'en fait on a le led est bien éteint donc si le led est bien éteint on va pouvoir l'allumer par contre s'il est déjà allumé et ben ça ça sera ça sera faux donc en fait il se passera rien c'est à dire vous pouvez mettre votre doigt plusieurs fois ici une fois qu'il est allumé il reste allumé donc voilà l'idée c'est si je m'approche donc devant le timio il va regarder donc pour les différents led donc les led 0 1 2 3 4 est ce que le led est bien éteint et est ce qu'on n'a pas encore les cinq led d'allumé si c'est le cas il va allumer le led donc on va mettre 32 donc là le led il sera allumé et on mémorise l'ordre c'est à dire que si ici donc j'ai joué on a dit 0 1 2 3 il faut se rappeler que le premier code que j'ai joué c'est 3 et le n donc il va passer à n plus 1 donc le n qui au début vaut 0 maintenant il va être égal à 1 donc après je mette mon doigt par exemple ici et donc là ça sera la combinaison une donc on va allumer le led qui est là etc alors plus précisément donc au début tout est tout est éteint le joueur n'a pas encore choisi de de mettre son doigt devant des led ensuite première étape il a mis son doigt devant le numéro 3 donc on va lui demander d'allumer la led qui est ici et on va se rappeler que l'ordre ça va être 3 on a commencé à jouer 3 ensuite je mets mon doigt devant le 1 donc on va allumer celui qui est là donc on mettra un 32 et on va se rappeler que le joueur a choisi 1 si je remets mon doigt devant 1 là à ce moment là ici il va nous dire ah ben non le j le j1 il n'est pas égal à 0 il est égal à 32 donc il va pas faire ce qui est ici donc tant que je joue pas ça ça ou ça eh bien le vous pouvez mettre votre doigt ici ou ici il se passera absolument rien on continue on met notre doigt par exemple ici devant le 4 donc il met un 32 à ce niveau là et il se rappelle que c'est un 4 ensuite on va mettre notre doigt devant le 0 donc il va mettre un 32 il se rappelle que c'est 0 et enfin je mets mon doigt devant le 2 il met un 32 ici et donc je vais bien avoir le n qui va passer maintenant à 5 et donc ça sera la suite il va pouvoir regarder combien sont à la bonne place donc c'est ce qu'on va voir maintenant alors pour savoir si les couleurs sont à la bonne place donc là attention c'est un peu compliqué dans le sens où on a les led qui sont en dessous ici donc les led qui sont là et on a l'affichage donc des led du dessus qui sont comme ça sachant que le premier led pour le timio c'est celui là donc le 0 correspond à lui premier led c'est celui là le deuxième troisième quatrième troisième quatrième cinquième sixième qui correspondra donc au led qui est là et septième qui est là vous voyez que l'affichage est entre les deux le sixième correspond à celui là le septième à celui là le 0 donc c'est pas un ordre qui est qui paraît très naturel donc c'est pour ça que j'ai utilisé donc une variable qui s'appelle aff pour affichage en lui expliquant que finalement le premier élément donc celui qui est là ça sera le numéro 6 après le 7 après le 0 le 1 et le 2 voilà donc une fois qu'on a repéré ça on va pouvoir donc expliquer ce qui se passe quand le joueur a bien donc choisi une combinaison donc quand le n vaut 5 c'est à dire qu'il a bien on a bien allumé tous les lettres qui étaient devant donc on va mettre un petit un petit son et on remettra le n à 0 alors pour l'instant combien il y en a bien placé on met 0 et les led donc les led ça ça sera donc ce qui va s'afficher au dessus là donc les led ça va être tout ça on va les mettre à 0 pour l'instant on va faire comme si tout était éteint ensuite on va regarder donc les différentes combinaisons donc le i il va aller de 0 à 4 donc le premier i égal à 0 ça sera celui là i égal à 1 i égal à 2 3 et 4 si le nombre secret donc qui a été choisi par le timio c'est la même chose que ce que moi j'ai joué à ce moment là c'est bon il va falloir allumer la led correspondante donc il va falloir allumer la led qui correspond donc au nombre secret mais attention pour allumer donc la led qui est là et ça dépend du numéro qui est là haut donc c'est là où on a la partie où il faut réfléchir un petit peu il faut donc afficher par rapport au nombre en question donc là je lui dis allumer le led qui correspond à l'affichage du nombre secret et là on va mettre donc 32 pour que ça s'allume et donc bien va passer à bien plus 1 puisque il y a un nombre qui est une couleur qui est bien placé donc bien égal à bien plus donc voilà pour l'affichage du résultat donc il ya cette ligne là donc qui est un petit peu un peu plus technique à comprendre mais sinon donc c'est j'ai l'ensemble des led et j'affiche donc les ans je vais mettre un 32 pour ceux qui sont bien bien placé alors maintenant qu'est ce qui va se passer c'est soit il n'y a rien bien placé à ce moment là on va faire exprès on va mettre une lumière dont je vous rappelle rouge vert bleu rouge vert bleu donc là on va allumer le dessus en rouge et on va faire un petit son donc ça ça doit être le son pour un peu se moquer du joueur donc il n'a rien trouvé du tout l'autre extrémité c'est bien égal à 5 et ben là ça veut dire qu'il a tout trouvé donc s'il a tout trouvé et ben on va allumer donc cette fois ci en vert on va faire un petit son on va dire que la partie est terminée donc on remet la partie à zéro et on va augmenter le score de 1 donc le score c'est quoi ça va être ici en fait on voyez ici on a joué déjà une partie après qu'on rejoue une partie donc la deuxième lettre qui qui s'allume troisième lettre quatrième lettre donc si on veut faire une partie complète il faut jouer quatre fois à ce à ce jeu là donc il faut trouver quatre combinaisons donc là j'ai augmenté le score et puis donc c'est les boutons là c'est eux ce sont les quatre qui sont là donc qu'est ce que je dis ça c'est une petite astuce si le score est plus grand que zéro donc là on regarde est ce que le score est plus grand que zéro si c'est le cas donc si c'est vrai il va faire 32 fois vrai et 32 fois vrai ça vaut 32 en fait vrai c'est comme si c'était un 32 fois 1 ça fait 32 donc si le score est plus grand que zéro à ce moment là il va mettre un 32 ici donc ça veut dire qu'on a gagné une partie si le score est plus grand que 1 ça veut dire que j'ai gagné deux parties ou trois parties ou quatre parties à ce moment là ça ça va être aussi 32 donc lui il va s'allumer donc ça veut dire j'ai gagné au moins deux parties s'il est plus grand que 2 il va allumer donc celui là c'est que j'ai gagné au moins trois parties et si celui là s'allume donc si le score est plus grand que 3 c'est qu'en fait il est égal à 4 il va allumer également celui là donc voilà comment on peut allumer plus ou moins de l'aide en regardant simplement est ce que le score est plus grand que 1 est ce qu'il est plus grand que 2 plus grand que 3 ou plus grand que 4 par vous 0 1 2 3 ensuite on va allumer les l'aide du dessus donc ça ça correspond à ceux qui sont là en reprenant tout simplement ce qu'on a mis ici donc tous ceux qui sont bien placés ils seront allumés et les autres seront à zéro ils seront à zéro parce que on avait tout mis à zéro là on va mettre timer avec 100 donc ça veut dire quoi ça signifie qu'il va y avoir la petite pause c'est à dire que je vais avoir le temps de d'enlever mon doigt parce que sinon dès que vous avez fini donc vous avez fait 1 2 3 4 5 vous avez fait votre combinaison si vous laissez votre doigt il va laisser allumer la led qui est là en pensant que vous êtes en train déjà de faire le tour d'après donc pour éviter ça on va se rajouter une petite pause voilà et puis devant on va donc allumer les led donc ça c'est c'est au fur et à mesure que je mets mon doigt il allume les led donc qui correspondent qui correspondent donc à la ce qui a été joué par le joueur quand je mets mon doigt ici ça s'allume là si je mets mon doigt là ça s'allume là etc donc voilà pour la partie affichage du résultat alors pour le timer qui permet de faire une pause donc quelle va être l'idée ici c'est que au début on a une variable donc pause qui vaut 0 donc elle est à 0 et toutes les 100 millisecondes donc ça c'est ce qu'on avait vu à la diapoda précédente toutes les 100 millisecondes il va augmenter pause 200 donc pause va passer à 100 ensuite à 200 etc donc voilà il va répéter ça un certain nombre de fois et là on lui dit bah quand pause dépasse 1000 qu'est ce qu'on fait on met le timer à 0 ça veut dire on arrête le le timer on éteint la led du dessus on remet pause à 0 on remet donc j à 0 et on pourra donc continuer le le jeu on voilà donc ça ce timer finalement permet d'avoir une pause de une seconde alors pourquoi une seconde c'est que comme on augmente de 100 à chaque fois donc ça va faire sans 200 etc et qu'on lui a dit qu'on s'arrêtait quand on est au dessus de 1000 on va répéter dix fois le timer et comme le timer il est appelé toutes les 100 millisecondes ça fait dix fois 100 ça fait 1000 millisecondes ça fait une seconde donc tout ça se fera en une seconde donc voilà donc ça ça sera la petite pause entre chaque choix du joueur alors maintenant donc pour terminer donc on a vu que lorsqu'on approche notre doigt qu'on est en train de jouer que c'est pas la pause il va faire donc tout un tas de choses et on il nous manque quoi il nous manque la fin du jeu donc la fin du jeu c'est de dire si on est arrivé à un score de 4 donc score de 4 ça veut dire j'ai joué une fois deux fois trois fois et j'ai gagné quatre fois donc quand j'arrive au quatrième qu'est ce qu'on fait donc on arrête la pause ensuite on allume les cercles du haut et on les met tous à 32 donc ça veut dire qu'on allume tout ce qui est là donc c'est pour ça qu'ils sont tous allumés ensuite la lettre du dessus je mets 32 32 32 ça me fait du blanc donc c'est le mélange de rouge vert bleu donc ça me fait du blanc en haut et puis donc les boutons les quatre boutons je les mets à zéro c'est à dire que les quatre qui sont au milieu je les éteins et je fais un petit son et pour terminer je remets le score à zéro ça veut dire que si la personne appuie sur le bouton central c'est reparti pour une série de quatre énigmes avec les couleurs donc voilà pour ce jeu donc vous trouverez le code source dans les commentaires à bientôt et bon jeu